Oh yeah yeah yeah, oh yeah yeah, oh yeah, oh yeah Moi j'ai juré de dire la vérité, tant pis pour moi si je suis emprisonné J'ai juré de toujours dire mes vérités, tant pis pour moi si je suis empoisonné On dit tous les jours, lutte contre la pauvreté Pourtant tous les secteurs dans notre pays sont déjà minés Au bord de la rue quand tu veux te débrouiller, les bérets viennent te chasser Quand tu deviendras voleur, on cherchera à te brûler Tu vas à l'hôpital te faire soigner, on te donne pas un comprimé Au ministère pour signer un papier, il faut toujours monnayer Même les lions qui font notre fierté n'arrivent plus à rien gagner Parce que les gens d'en haut, ils cherchent toujours la bouffée Ma ligamonde m'a nommé où est Il va falloir absolument que nous passons aux choses sérieuses C'est-à-dire la présentation des 5 piliers du MRC Je vais devoir commencer par le premier pilier Qui est très essentiel Le premier pilier c'est le pacte républicain Je ne saurais commencer ce pacte républicain Sans dire deux petites choses Sur le deuxième coupé Et de là naîtra la réflexion Qui va nous expliquer Ou du moins nous amener à comprendre C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui Le deuxième coupé de l'hymne national Qu'est-il le plaisir de l'hymne national Tu es la tombe où nous sommes en terre Le jardin que nous aillerons cultivés Notre allion pour te rendre prospère Un nouveau enfin nous serons arrivés Que l'Afrique soit fille de l'enfant Et le progrès se tournera Espérant que ces jeunes de nos enfants T'aimeront sans bonheur à jamais Chère patrie T'es chérie Tu es notre chère et notre honneur Notre joie et notre vie À toi l'amour est le grand honneur Merci au piscopte Le sang est fort mais le souffle est bon Je n'avais pas l'intonation Merci Fidel Effectivement en plus j'ai eu le droit de parler Donc je voudrais qu'on s'arrête Un moment Un moment sur les deux phrases Les deux premières phrases de ce deuxième coupé Tu es la tombe Où dorment nos pères Le jardin que nos aïeux ont cultivé Tu es la tombe Où dorment nos pères Le jardin que nos aïeux ont cultivé J'ai en profité de cela pour poser juste une question Est-ce que dans cette salle Il y a quelqu'un Qui peut négliger la tombe de ses parents Je ne pense pas Le jardin que nos aïeux ont cultivé En fait Le jardin c'est cet héritage Que nos pères fondateurs nous ont légué Donc Nous avons le devoir D'y veiller Donc En travaillant Pour que le Cameroun ne tombe pas Nous veillons Sur Les biens Que nos aïeux nous ont lié Et ce biens Il est très précis Ce biens C'est le Cameroun Donc c'est pourquoi Je vous dis encore Vous qui vous êtes écassés aujourd'hui Je vous dis encore Merci d'être là C'est la preuve que Il y a encore Des compatriotes Qui sont Attachés A l'héritage De notre pays A l'héritage Qui nous a eu De notre pays Une fois de plus Merci d'être venu Donc Je vais donc Embrayer sur La présentation La présentation Du Pacte républicain Du mouvement Pour la renaissance Du Pacte Du Cameroun Et Le Pacte républicain Il se décline Il se décline Sur Dieu Vessant La réforme constitutionnelle La réforme constitutionnelle Est un Vessant Qui a un caractère Un tout petit peu Social Ça s'appelle Le vivre ensemble Nous devons Réapprendre A vivre ensemble Et pour cela Il va falloir Que nous travaillons Vraiment Que nous travaillons Pour vivre ensemble Dans la réforme Constitutionnelle Le MEC Propose La limitation Du mandat présidentiel A un mandat Renouvelable Une seule fois Cela va permettre L'émulation Politique L'élection présidentielle A deux tours Pourquoi l'élection Présidentielle A deux tours Parce que Si nous regardons Les deux dernières Échéances présidentielles Qui sont déroulées Dans notre pays Nous constatons Tout simplement Que Le président A été élu Par Trois millions Trois millions De concitoyens Or Le pouvoir électoral Au Cameroun Est environ De quinze millions Sur une population Appoisinant Les 25 millions Donc Si le président De la république Est élu Avec Trois millions Sur Un potentiel électoral De quinze millions Le calcul Le calcul des vies de fer Trois millions Représente Le cinquième De quinze millions Et en termes De pourcentage Ça représente Son pourcent Donc Voilà en gros Pourquoi nous voulons Qu'il y ait des élections A deux tours Pour que le président Qui soit élu Soit élu Avec une vraie majorité Avec une majorité Forte Aujourd'hui nous avons 20% Des compatriotes Qui décident Ou 100% Des Camerounais Le Réuner C'est ce que propose De faire passer L'âge électoral De Vingt ans A dix-huit ans Pourquoi nous demandons Que L'âge électoral Passe de vingt ans A dix-huit ans Une raison simple On estime au Cameroun Qu'à dix-huit ans On est assez Responsable Juridiquement Mais On n'est pas assez Responsable Pour choisir Pour aller voter Donc choisir Le président De la République Et nous Ça nous pose Un problème énorme Donc nous pensons Que Nous allons ramener Tout au moins L'âge électoral De vingt ans A dix-huit ans Le RAC Se propose D'accorder L'autonomie A toutes les régions Du Cameroun Pourquoi Accorder L'autonomie A toutes les régions Du Cameroun Parce que Nous avons tout simplement Constaté que L'État jacobien Ne fonctionne plus Il faut que Les décisions Soient Proches Du peuple Donc on va donner La possibilité A chaque région De pouvoir Être Autonomie Le RAC Se propose Également De rééquilibrer Le pouvoir Au sein Des élus Au sein Des élus Entre le président De la République Et son premier Médicine Rééquilibrer Le pouvoir Au sein Des élus Des élus Entre le président Et le premier ministre Pourquoi Parce qu'aujourd'hui On a comme l'impression Que Le ministre Le premier ministre Est en réalité Quelqu'un Qui n'a pas Qui n'a réellement Pas de pouvoir Pour l'argumenter Je vais prendre Un cas récent Où nous avons vu Le premier ministre Sorti Sorti Une circulaire Donnant L'injonction A son ministre De la culture C'est un directif Et le ministre De la culture Pour lui répondre A aussi sorti Une circulaire Allant dans le sens Compré Donc on a comme l'impression Que Le premier ministre Messiaire L'arrière Parlement Aujourd'hui Dès que fonctionne Notre parlement On a l'impression Que c'est juste Une chambre D'enregistrement Ce n'est pas Je n'ai jamais vu Notre parlement Faire une proposition De loi Je n'ai jamais vu Notre parlement Demander Une enquête parlementaire Sur un sujet Je peux citer Des catastrophes Que nous avons eues Au Cameroun On n'a jamais Jamais Mais alors A grand jamais Je n'ai jamais entendu Parler d'affaire parlementaire Donc nous pensons Et je pense Que la précision Qu'il faut que j'apporte C'est que Redonner le pouvoir A notre parlement N'est pas nécessairement Confronté au parlement Et l'exécutif Mais il va falloir Que le parlement Et l'exécutif Soient complémentaires Sur la question Anglophone Le MSE Entend Arter le dialogue Que nous Que nous mettrons En oeuvre Pour résoudre La crise anglophone Dans le but De s'accorder Sur une forme De l'État Et de l'esprit Dans notre Constitution Accorder un statut Particulier Pour les deux régions Anglophones Pourquoi nous pensons Qu'il est important D'accorder un statut Particulier A nos deux régions Anglophones Nous avons vu plus haut Que le MSE En tant Donner l'autonomie Aux dix régions Aux dix régions De notre pays Mais un statut Particulier Aux dix régions Anglophones Pourquoi ? Parce que dans Un système Judiciaire Ils ont ce qu'on appelle Le commandement Donc C'est une pratique Qu'ils ont eu Coutume De faire Depuis Et ils estiment Que cette pratique Est nettement meilleure Donc Nous pensons Que Dans les deux régions Anglophones Le commandement Pourra être utilisé Le deuxième versant Du pacte républicain C'est le vivre ensemble Comment Nous faisons Le vivre ensemble Pour retourner Goût A tout Camerounais De son frère Du nord au sud De l'est à l'ouest Sans considération Aucune Sans qu'il soit Mon frère Sans qu'il soit Mon cousin Soit qu'il soit Mon voisin Du quartier Donc Avant De rentrer Dans le Avant de rentrer Dans le Le vif du sujet Du vivre ensemble J'aimerais Ici Apporter Quelques précisions C'est que Je vais un peu Entrer sur le terrain De La diaspora Parce que Nous avons Un pacte stratégique Car des la diaspora Mais puisque Ça relève aussi Du domaine Pourra politique Je vais De même L'évoquer Les mesures Que le MRC Mettra en oeuvre Pour La diaspora Sur le plan politique La réforme du code De nationalité Pour permettre Aux Camerounais De la diaspora De participer Pleinement A l'histoire De leur pays Ça veut tout simplement Dire que Si Les Camerounais Nous donnent L'occasion De diriger Le pays Dès le mois D'octobre Ou au plus tard Au mois de novembre De cette année Au plus tard Au mois de janvier 2019 Les Camerounais De la diaspora Ont droit A la double nationalité La diaspora Aura également Des représentants Élus A l'Assemblée nationale Je vous l'ai dit A l'instant Que Au MRC Nous considérons La diaspora Comme la onzième région De notre pays Et nous savons Ce que la diaspora Fait pour notre pays Donc la diaspora Sera Représentée A l'Assemblée nationale Sur la question Du vivre ensemble Le MRC Maitra en oeuvre Une batterie De mesures Pour favoriser La cohésion nationale De combattre Sans relâche Le tribalisme Ce tribalisme Est en fait Le cancer Qui tente Vraiment notre nation Le MRC Est un parti Qui prêche Par exemple Dès le lancement De notre parti Nous avons dit Nous voulons Un parti À cancer Et nous avons mis sur pied Un parti À cancer Le président Le président L'instance Qui dirige Quotidiennement Le parti En fait La démonstration Vous pouvez noter Sous l'appel Sous l'appelation Sous le nom De Mouamadou Mokda La deuxième Vice-présidente De notre parti C'est une femme Elle est originaire Du centre Madame Cyriane Noir Le troisième Vice-président Du littoral Maître Emmanuel Le quatrième Vice-président Du sud-ouest Monsieur Johnson Dabu Le cinquième Vice-président Du nord Madame Sardou Donc Chers compatriotes Vous constatez Vous constatez Donc Nous n'avons pas Que des paroles Mais Nous la pratiquons Nous disons Nous allons mettre Tout en nous Pour qu'il y ait Un vrai climat Du vivre ensemble Au Canada Pour continuer Dans la même lignée Et apporter Des facilités Pour le vivre Ensemble Le MSE En tant Maître En oeuvre Une âme Nationale Une âme nationale Camerounaise Bien évidemment Parce que nous avons Déjà Deux lames Qui nous ont été Imposées Et nous pensons Que Il est de bon temps Que les Camerounais Aient Leur langue nationale Aient Leur langue nationale Et mettre Sur pied Une langue nationale Ne veut pas Dis Que On va choisir Parmi Les Camerouns Comptes A peu près 200 Sinon Trois Sans On ne va pas Aller prendre La langue D'une ethnie Que vous faites De cette langue De notre langue nationale Nous allons Nous savons Que Les Mots Dans différentes Ettenues Se ressemblent Et nous allons Partir sur cette base Pour Avoir une langue nationale Assez simple Par exemple Quand moi je dis En Mbamena Sushi Assez Dois Sushi Donc Mon frère Eono Lui il va dire Felleux Tabeus Donc Je ne vois pas Une grande différence Entre Sushi Et Felleux Tabeus Si Donc Vous voyez Donc Partir sur cette base Et construire Une langue nationale Ne sera pas Difficile Pour Donc J'aime Particulaires Nous mettons En Une langue nationale Soyez-en Rassurés Dans le Remain du Sport Pour Favoriser Le Vivre Ensemble Le MSC Entend Tout Les Communes Du Cameroun Nous avons 360 Communes Au Cameroun Le MSC Entend Les Toutes Des Complètes Sportives On On Entend Un Stade De Football Une Piste D'athlétisme Un Gymnase Un Coup de Tennis Et Ça ne coûte Pas Des Millards Mais Non Ça ne coûte Pas Des Millards Dans Mon Cartier A la Carrière Où J'ai Grandi Si nous avions Allé pour Juste Un Terrain Terrassé Avec Du Sable Nous serions Les Enfants Les Plus Heureux Donc Nous jouons Sur Des Terrain Cabossé Mais Nous avions Du Plaisir Mais Avec Le MRC Nous Disons Nous Allons Mettre Sur Toutes Ces Structures Pour Que Les Enfants Pour Que Les Vivre Enfants Via Le Sport Dans Le Domaine De La Culture Qui Pour Nos MRC Et Inter Vertif Pour La Promotion Du Mélange Inter Et Lui Le MRC Entend Deter Au Moins Tout Au Moins Tous Les Départements Des J'entends Par Infrastructure Culturelle Des médiatiques Ça veut dire Des Salles De Théâtre Nous avons Des Salles De Théâtre Des Salles De Cinéma Et Tout Ce Qui Rentre Des Salles De Musique Et Tout Ce Qui Va Rentrer Dans La Promotion De La Culture Je vois Très Mal Aujourd'hui Quelqu'un Comme Richard Bonat Qui De De temps En Tem Va En Vacances au Camerun Et Qui aimerait Peut-être Donner Quelques Touches De Musique Aux jeunes Apprenants Il Y a Aucune Structure Pour Cela Donc Voilà Comment Dans Le cadre De La Culture Nous Entendons Favoriser De Vivre Ensemble Au Cameroun La Révolution De La Crise En De Fond Dans Tous Les Dans Les Toutes Mioires De Notre Mandat Ça C'est Une Priorité Du Mercier Sur le plan Social Le MNC Pratiquera la Mixité Ethnique Par Le Brassage De Nos Populations Dans Le Cadre De L Attribution Des Logements Sociaux J'entends Par Mixité Mixité Le Brassage De Nos Populations Dans Le Cadre De L Attribution Des Logements Sociaux Ça veut Tout Simplement Dire Que Dans Les Logements Sociaux Que Nous Allons Construire Nous Allons Veiller A Ce Qu'il Y Y Un V Brassage Inter Dans L Attribution De De Logements L'OMC Entend Aussi Casser Tout L'éclosion Qui Enferme Les Camerounais Dans Les Considérations Tribales Et Jeter Les Tons Entre Les Ennemis De Notre Pays Par L'organisation Des Vacances Inter Aignées Sur Les Tanties Du Détroit Qu'est Ce que J'entends Par Vacances Inter Aignées J'entends Par Vacances Inter Aignées Tout C'est Le Fait Qu'un Enfant Qui a Yaoundé Et Un Aut Qui Vit A Douala Un Aut Qui Vit A Gaoundéré On Prend Dans Chaque Famille Trois Enfants Et Ils Vont Passer Leurs Vacances Dans Une Autre Famille A L'Ouest Au Fait de L'État Donc Voilà Comment Voilà Quelques Aspects Sur Les Quels Le MS Va Agir Pour Par Les Nos V Chers Compatriotes Voilà Ce que Nous Appelons M.C. Le Parti Républicain Nous Voulons Que Les Cameronnais Productions Soyez De Véritables Républicains Applaudissements 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 Merci.